donc là c'est parti et en tout cas bienvenue à toi Olivier merci d'en tout cas encore une fois je te le redis je t'ai dit dix fois je pense mais merci à toi d'avoir accepté l'invitation ah j'ai l'impression d'être Justin Bieber je te jure et c'est Anna Gomez tu me donnes son numéro non je garde son numéro par contre je garde les bons plans merde ok merci d'avoir accepté l'invitation c'est cool donc comme je te disais tout à l'heure en off j'ai quand même pas mal d'élèves qui me parlaient d'Amazon et je trouvais intéressant de faire intervenir un expert là pour le coup je te qualifie quand même d'expert dans le domaine vu l'expérience que tu as et ce qui m'a attiré et intéressé de t'interviewer c'est que t'es quelqu'un de toi-même tu ne te rejoues pas et j'aime beaucoup ta pédagogie donc je me suis dit pourquoi pas de chapeauter les nouveaux systèmes donc voilà donc on va parler d'Amazon Amazon FBA et je te laisserai pour le coup te présenter ok pas de souci ouais donc tu peux te présenter si tu me souhaites ah ouais d'accord j'ai pas compris j'ai pas compris qu'il fallait rentrer en direct tu peux tu peux de toute façon après on va faire questions réponses avec les questions dans le chat mais tu peux te présenter quand tu le sens d'accord bon pour ceux qui ne me connaissent pas donc mon prénom c'est Olivier mon nom de famille c'est Alain avec deux L je tiens à le préciser parce qu'on m'appelle tout le temps Alain moi à la base donc j'ai commencé sur internet en 2009 donc là ça fait 10 ans pratiquement jour pour jour et donc juste à la fin de mes études je me suis lancé sur internet et principalement sur les places de marché parce qu'à l'époque on n'avait pas vraiment de connaissance dans le SEO ou dans la création de sites internet et je me suis lancé avec un de mes anciens potes oui je dis anciens parce qu'il s'est passé des trucs depuis mais bref on s'est lancé donc en 2009 et principalement sur les places de marché parce que c'est vrai que ça avait un concept qui était quand même plutôt intéressant pas besoin forcément de SEO tu avais déjà des clients qui étaient déjà présents et donc on s'est lancé sur eBay la FNAC Price Minister Pixmania à l'époque et Amazon évidemment et un peu plus tard sur Cdiscount et donc ça a commencé relativement gentiment j'ai fait une vidéo comme ça où j'avais dit que c'était bien parti et en fait j'avais regardé après les chiffres énormes pendant 3-4 mois j'ai quand même pas mal galéré on faisait pas trop de ventes et au bout de 4-5 mois ça a commencé à venir gentiment et au bout de 5-6 mois on a commencé à générer on faisait à peu près une trentaine de ventes par jour parce qu'il n'était pas trop trop mal avec un panier moyen à 20 euros donc on faisait à peu près 600 rôtis d'affaires par jour l'équivalent à peu près de 18-20 000 euros et on a maintenu ça la première année puis après on a commencé à accélérer un peu plus on a développé de plus en plus Amazon et au fur et à mesure du temps ça a commencé à prendre pas mal d'ampleur puisqu'arrivés aux alentours de 2012-2013 on était au million d'euros de chiffre d'affaires on était plutôt bien et ce qui était assez intéressant c'est que de fur et à mesure tous les ans la partie Amazon commençait à prendre de plus en plus de parts de marché on a commencé peut-être avec 25% du chiffre d'affaires et tous les ans ça prenait 5 points et on a fini en 2017 donc on va dire la fin 2017 qui a été la dernière année complète pour moi avec mes sociétés on a fini à plus de 90% du chiffre d'affaires sur Amazon donc c'était vraiment un truc de dingue on avait quasiment on faisait plus d'un million sur Amazon et on faisait 100 ou 200 000 sur tous les autres réunis donc grosso modo c'était un truc de dingue on a fait beaucoup plus sur Amazon et ce qui s'est passé donc 2018 fin 2017 j'ai commencé à avoir des petits soucis avec mon ancien associé et 2018 on s'est séparés et je lui ai revendu mes deux sociétés principales parce que j'avais deux sociétés principales qui étaient pareilles sur les places de marché et puis aussi on avait des sites à internet qu'on avait développés au fur et à mesure du temps et fin 2018 mi-2018 j'ai décidé de partager un peu mes connaissances en tant que formateur puis je crois qu'il y en a pas mal qui me connaissent ici donc du coup j'ai ouvert ma chaîne il y a un an pile poil et je l'ai vraiment focalisé sur Amazon et depuis j'ai ouvert un programme en juillet pour aider à vendre sur Amazon et les choses se passent plutôt bien puisque là on approche des mille membres sur le programme donc on a à peine un an puisque ce sera en deux mois donc en dix mois et la chaîne YouTube se développe bien parce qu'on est à 33 000 abonnés pour quasiment 4 millions de vues donc on est plutôt pas mal et en parallèle c'est une question qu'on me pose souvent je continue ce que je disais à Romain juste avant de commencer le live moi je continue évidemment j'ai repris les boutiques alors en septembre 2018 j'ai refait plusieurs boutiques je dis bien plusieurs parce qu'il y en a une qui est facile à trouver mais j'en ai d'autres sous d'autres sociétés parce que je suis un peu discret maintenant et je développe maintenant de plus en plus les SEO donc des sites satellites pour développer l'affiliation parce que je fais pas mal d'affiliation on a déjà depuis 3-4 ans et les ventes donc pour aider à booster les ventes sur Amazon en générant du trafic externe donc ces stratégies qui sont un petit peu complexes mais qui sont vraiment très performantes et donc voilà maintenant je suis plutôt bon je reste toujours vraiment spécialiste Amazon mais je me diversifie un peu aussi dans le référencement naturel parce que ça va être quand même bien pour ne pas être dépendant que d'Amazon et également pour pousser ses annonces sur Amazon pour faire ça d'accord voilà ok parce que là il y a une question il y a une question dans le chat mais une question que moi j'aimerais te poser c'est quand tu étais à peu près 90-95% de ton chiffre d'affaires sur Amazon en 2017 t'avais pas peur que parce qu'Amazon ils peuvent te fermer ton compte tu peux faire un truc t'avais pas peur de ça à ce moment-là ? alors ça c'est une question qui revient très souvent et tu vois sur donc j'ai 1000 membres dans le programme et dans mon autre groupe j'ai à peu près 2500 membres déjà les personnes qui se font fermer leur compte sincèrement je peux les compter sur le bois d'une main il y en a eu très très peu et à chaque fois ils avaient fait une connerie à chaque fois c'est à dire que moi je leur dis il y a des règles à respecter moi j'utilise une stratégie de marque ça veut dire qu'en gros c'est une stratégie qui est un petit peu complexe à mettre en place au début mais par contre après il y a beaucoup beaucoup d'avantages donc en gros on va trouver des idées produits qui fonctionnent bien on va se différencier en essayant d'apporter une meilleure expérience client ou une différenciation au niveau du produit mais surtout on va le faire sous une marque donc ça c'est pareil il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est compliqué mais c'est relativement simple de le faire et ensuite on va créer nos produits sous nos marques et on va les vendre sur Amazon sous nos propres marques ce qui fait que derrière on ne peut pas avoir de personnes qui vont venir se greffer sur nos annonces où on va pouvoir les dégager relativement facilement d'accord ce qui fait que le problème de comment dire de fermeture de compte il est souvent lié à différents éléments d'ailleurs j'avais fait une vidéo YouTube il n'y a pas très longtemps ça va que tu ne l'as pas vue parce que sinon tu ne posais pas la question d'ailleurs et je donne les 5 trucs pour te faire fermer les comptes il faut faire il y a 5 trucs qui sont très redondants c'est le dropshipping c'est tout ce qui est hijacking donc aller sur des annonces des autres vendre des produits de marque ou des licences où tu ne vas pas avoir d'autorisation ou expédier par le vendeur donc quand tu expédies probablement tes produits là tu t'exposes à beaucoup plus de risques mais avec ma stratégie moi je n'utilise que expédie par Amazon mes propres produits donc je ne vais pas aller chercher à me greffer ailleurs sincèrement le risque est quand même vraiment très faible tu vois moi en 10 ans j'ai eu une ou deux alertes parce que des fois ça m'arrivait de faire un peu le con forcément quand tu arrives dans le top vendeur des fois tu fais des trucs qui ne sont pas forcément vraiment mes problématiques qui arrivaient c'est que je piquais souvent les photos de mes concurrents je piquais les photos et je les modifiais un peu sauf que comme jamais mes concurrents qui étaient encore plus gros que moi et bien eux Amazon ce qui fait que des fois je prenais des petites alertes mais rien de voilà me disait juste d'enlever la photo ou me la supprimer la photo je devais remettre une autre photo mais jamais eu de grosses alertes en 10 ans parce que il faut juste respecter certaines règles mais moi je vois dans tous les membres que j'ai là je n'en ai aucun qui s'est fait fermer son compte donc le risque est quand même relativement faible il y a eu une période pour être franc en 2017 où ils ont un petit peu pété un câble Amazon et c'est vrai que c'était très très il y avait beaucoup de fermetures mais il y a eu beaucoup de plaintes il y a eu beaucoup de concrètement le risque est relativement faible il est relativement faible si tu respectes le lien ah bah tiens c'est le coup on revient mais c'est quand même pas c'est quand même pas trop pas trop risqué mais il y a quand même pas mal de potentiel en dehors d'Amazon et surtout après pour les ventes sur Amazon de gérer des sites internet en parallèle c'est quand même plutôt pas mal mais moi je le fais surtout pour ne pas forcément faire ce que je fais depuis 10 ans c'est sûr pareil c'est intéressant d'apprendre des nouveaux trucs moi j'aime bien connaître plein de nouvelles stratégies donc ça c'est une stratégie que je connais moins forcément mais voilà je trouve ça cool donc voilà c'est pour ça que il faut être développé tout ça mais sinon il n'y a pas un risque si important que ça sur Amazon d'accord alors ce que je vais faire c'est que je vais lire une première question c'est est-ce que ce sont des produits que tu as acheté et mis en stock avant de les vendre sur Amazon ouais 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 sinon on part sur le dropshipping et alors ça sur Amazon ça c'est resté c'est beaucoup tu pars pas mal dans merde si tu fais du dropshipping donc ouais c'est des produits que j'achète c'est des produits que j'achète en quantité variée en général j'essaye de tourner sur attends ce que je risque de me connecter sur l'ordi en même temps souvent c'est des produits où je commence avec 100 ou 200 pièces et comme il y a une stratégie de marque il va falloir un minimum de commandes déjà pour pouvoir faire ce qu'on appelle du play-t-label donc c'est-à-dire modifier un peu le produit ou l'étiquetage ou l'emballage je veux dire donc on va partir sur 200 ou 300 pièces mais de toute façon sur Amazon si on a une stratégie qui fonctionne bien on ne va pas partir avec 10 produits parce que le temps de les monter de monter en référencement à 10 produits on va vite être en rupture ce qui fait que ça ne sert à rien donc on part sur des stocks de 200 ou 300 pièces mais on peut mais il faut moi j'achète les produits effectivement je ne fais pas de dropshipping d'accord et après une question peut-être un peu plus technique mais c'est comment créer ces produits avec sa marque il faut demander au fournisseur de le faire ouais alors là ça a été un peu dur d'expliquer comme ça en deux minutes je pense en fonction de la quantité qu'on va vouloir lancer on va leur dire est-ce que vous pouvez mettre le logo sur le produit ou est-ce qu'on va pouvoir faire un emballage à mon marque donc en gros on n'est pas forcément obligé d'avoir le logo sur le produit il y a plein il y a plein de marques il y a même des marques très connues au final les logos ne sont pas forcément sur les produits mais sur l'emballage donc il va falloir juste travailler l'emballage avec sa marque tout simplement c'est pas forcément le plus complexe d'accord ma stratégie en fait elle est plus longue au début parce qu'il faut mettre en place il faut trouver une idée de marque il faut trouver une catégorie de produit il va falloir chercher une idée de produit se différencier mais une fois que ça roule donc on va dire qu'on a les 2-3 premiers mois sont un peu plus complexes qu'une stratégie simple d'achat-revente par contre après une fois que ça roule c'est vachement plus simple parce qu'on ne peut pas avoir des personnes qui se graissent sur nos annonces on n'est pas en concurrence sur la même fiche c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre notre grille tarifaire on ne va pas être dans une guerre des prix donc il y a beaucoup d'avantages après mais il y a un petit cas à passer au début qui est un peu plus complexe qu'une stratégie on va dire basique d'accord pour aller dans la continuité grossièrement là pour quelqu'un qui se lance sur un PL private label tu conseilles à quel budget pour démarrer ? 1500 euros 1500 euros pour lancer un produit je le dis très souvent ça c'est une question qu'on me pose j'ai fait même deux vidéos sur ce sujet sur le lordi en même temps donc ça se trouve je vais avoir un petit bug je vais être en double mais je vais faire sur lordi c'est un peu mieux que sur le téléphone ok ok normalement tu me vois partout je suis là je suis là-bas je t'enlève je ne sais pas si je peux t'enlève est-ce que alors attends est-ce que tu me vois d'ici ou pas je te vois je vais passer en mode en mode ordi ok tu peux te déconnecter avec ton téléphone ça sera plus simple là je suis connecté avec l'ordi en espérant qu'il n'y ait pas de problématique c'est un coup pur c'est cool tout le monde m'entend ? c'est bon là ? je pense tout le monde va entendre moi je t'entends bien je te vois bien donc n'hésitez pas à dire ouais c'est bon c'est ok 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 c'est parfait un petit souci on va y arriver on va y arriver on a des petites problématiques de technique de direct je n'ai pas de coupure vraiment désolé il n'y a pas de mal donc voilà donc le budget on part sur du 1500 euros pour lancer un produit plus donc une marque par catégorie de produit donc imaginons pour faire simple je ne sais pas quelqu'un veut se lancer dans l'épicerie parce que ça j'aime beaucoup maintenant les produits qui viennent de France où on trouve des fournisseurs en France quelqu'un veut se lancer dans l'épicerie il a trouvé un nom de marque dans l'épicerie donc je ne sais pas quoi on va le déposer à l'impi donc ça ça coûte 220 euros ou 210 euros je crois pour trois catégories donc l'épicerie puis deux autres trucs 210 euros et après on va garder un budget de on va dire 7-800 euros pour lancer une première commande par exemple 200 pièces à 4 euros d'unité donc ça sera 800 euros plus garder une petite marge de manœuvre pour éventuellement un logiciel ou un petit peu de pub au début et en gros on part avec un produit 1500 euros et après ce qui va se passer c'est que les ventes du premier on va faire des bénéfices et avec ces bénéfices là on va soit reprendre une seconde commande avec plus de pièces soit on va prendre un deuxième produit et de fur et à mesure ça nous permet de développer la gamme alors le fait de partir avec 1500 euros il ne faut pas avoir fait un bac plus 10 pour comprendre que ça va prendre beaucoup plus de temps c'est le minimum si bien je dis une stratégie comme ça il faut partir avec 1500 euros pour faire une idée produit de bien développer après les personnes qui partent avec 3-4 000 euros on peut faire deux produits en même temps donc ça va techniquement deux fois plus vite donc ouais mais moi j'ai 90% de mémoire ils partent avec moins de 4000 euros il y en a très peu au-delà de 4000 d'accord ok il y a d'autres questions aussi ce sont des fournisseurs que tu trouves dans la région ouais alors pas que ça c'est super intéressant c'est un truc que j'ai redéveloppé dans Amazon Revolution donc c'est mon tout nouveau programme j'ai toute une partie se fournir en France et je monte dans ce programme un produit que je faisais que j'ai arrêté spécialement pour croire et le fournisseur était à quelques kilomètres de chez moi donc c'est possible et je monte même un autre produit que je faisais dans l'artisanat et j'utilisais un menuisier qui était juste derrière mes locaux donc tu peux après quand même 90% des produits que j'ai fait en 10 ans ils viennent plutôt d'Asie parce que j'étais dans la téléphonie et dans les secteurs on en parlait avec Romain on est des copains de Chibar on est aussi dans les sex toys et ça c'est des produits qui venaient d'Asie donc j'ai eu des produits qui venaient d'Europe des produits de France des produits j'ai fait un peu tout le plus simple c'est vrai que ça reste les fournisseurs en France c'est quand même super simple mais il y a certains types de produits dès qu'on va entrer sur de l'high tech ça va être très compliqué de trouver des trucs en France on va trouver que en fait on va trouver que des revendeurs mais on ne pourra pas faire vraiment de modification de produit chose qu'on pourra faire directement en Asie d'accord par contre tout ce qui est épicerie artisanat moi je pars sur 5 trucs qui sont vraiment faciles à trouver en France il y a l'artisanat l'artisanat il y a quand même énormément de trucs à faire tous les trucs à base de bois par exemple ça n'a rien de prendre en Asie les français les menuisiers sont largement capables de le faire et souvent pour moins cher avec des délais plus courts tout ce qui est artisanat produits régionaux produits locaux ça c'est un boulevard parce que c'est très peu développé l'épicerie ça c'est un truc que je kiffe l'épicerie il y a des trucs qui ne marchent pas très bien mais il y a des trucs qui marchent très bien une fois j'ai fait un coaching avec des membres on trouvait sans aucun logiciel juste en trouvant des produits comme ça en trouvant les fournisseurs on était à 40% de bénéfices nets sur des produits comme ça d'épicerie des trucs de dingue donc il y a l'épicerie après on aura tout ce qui est marques et licences donc là on va trouver des grossisses français sur ces éléments là moi c'est les 5 piliers pour se fournir en France tous les trucs ça va être assez compliqué de trouver des trucs en France ça va être que des revendeurs donc ça veut dire que là on va être dans l'achat-revente mais faire ses propres marques c'est un peu plus compliqué c'est possible mais c'est plus compliqué d'accord d'accord très bon filon et après il y a une question aussi grossièrement qui dit on pourrait décrire le déroulement en fait d'une commande de A à Z en partant du sourcing effectivement et d'ici Telibaba mais jusqu'à la réception dans les entreprises Amazon communication avec fournisseurs signature contrat avec fournisseur paiement transport donc grosse question mais dans les grandes lignes c'est d'aller sourcer par exemple on parlait d'Asie mais sourcer ensuite quel est un peu le processus si tu veux pour mettre en fait sur Amazon ouais alors je vais te le faire court parce que sinon là c'est un peu complexe il faudra que limite on mettra le lien vers ma chaîne YouTube parce que j'ai une vidéo qui s'appelle les 10 étapes donc tu as des 10 étapes donc j'explique tout étape par étape donc c'est vraiment pour aller plus loin donc là je vais la faire simple on trouve une idée produit donc première chose pareil on va chercher il y a une catégorie de produits qui nous intéresse on va déposer une marque on va chercher une idée produit par exemple dans le foot dans le football on va trouver une idée produit on va réfléchir à la différenciation on va sourcer le produit très simplement Alibaba ou Dashgate on n'a pas besoin de se prendre trop la tête il y a d'autres stratégies mais déjà pour débuter on peut faire un voire deux millions d'euros sur Amazon avec Alibaba donc il n'y a pas besoin d'aller beaucoup moins Alibaba on va chercher un fournisseur on va rentrer en contact avec lui on va lui expliquer son projet donc là ça va être un processus de plusieurs mails les chinois aimaient répondre à une question à la fois ils sont très différents de nous au niveau culture donc si tu fais un mail avec cinq questions il va te répondre à la première et il va falloir relancer plusieurs fois donc c'est une stratégie à faire à mettre en place ça veut dire qu'en gros il va falloir le restant de contact donc en contacter plusieurs voir avec eux au fur et à mesure donc juste dire de poser la question sur la dispo après peut-être sur le minimum de commandes après voilà sur les différenciations qu'on peut faire les modifications etc on va dire que ça se passe bien on trouve un fournisseur qui est ok on va négocier avec lui donc ça c'est important on va négocier soit le prix soit les conditions soit les deux donc on va essayer de négocier au mieux on va prendre l'échantillon les choses les gens oublient la majorité des vendeurs oublient de tester le produit avant de le commander chose très importante donc je leur demande un échantillon si j'ai 3-4 fournisseurs je prends 3-4 échantillons c'est un petit coup il faut compter à peu près 20-25 euros par échantillon mais d'expérience il vaut mieux mettre 100 euros sur la table et avoir 4 échantillons plutôt que commander 200 ou 300 pièces sans les avoir testées avant ça moi ça m'est arrivé il y a 3-4 ans j'ai changé de fournisseur sur une coque de téléphone que je faisais parce que je faisais de la téléphonie et j'avais une coque très spécifique avec une face en acrylique et j'avais sourcé un autre gars qui m'avait dit que c'était une face en acrylique mais on voyait des photos les photos étaient ok je n'avais pas testé le produit je prends 2000 pièces et les 2000 pièces c'était une façade en silicone chose que je ne voulais pas parce que j'avais déjà fait ça depuis des années et 2000 pièces impossible de les vendre parce que ça faisait un reflet en fait au soleil donc je ne pouvais pas les vendre heureusement j'ai bataillé ils m'ont remboursé la commande mais les produits je ne les ai pas vendus comme quoi il faut toujours faire attention même avec l'expérience ne pas avoir confiance la confiance moi il n'y a que je suis un peu comme Saint-Thomas c'est à dire je veux voir les produits un échantillon une fois que c'est ok donc on va dire qu'il y a un échantillon qui est ok là on va passer une première commande soit en avion soit en bateau ça va dépendre du type de produit en général moi j'ai une règle assez simple au-delà d'un kilo on passe forcément par bateau parce que sinon ça va être trop coûteux mal à la limite c'est un kilo par produit on peut passer éventuellement en avion avant qu'on se soulait un kilo mais au-delà d'un kilo ça va être par bateau ça c'est pareil c'est un transitaire qui s'occupe de tout donc en avion tu as un transitaire il va le mettre dans l'avion et tu paieras les frais de douane et les frais de TVA au moment du paiement pour le bateau ça va être pareil ça va arriver à un port il va rendez-vous demain à ce moment-là et après ça va être un camion qui va te transporter directement au stock Amazon pareil pour l'avion tu peux le faire en flux tendu donc dire tu vas te livrer directement au stock Amazon ok première commande moi ce que je fais c'est que je fais toujours un transit dans mes locaux pour voir comment ça se passe la première commande si l'étiquette est bonne parce qu'on doit coller une étiquette pour Amazon quand on demande aux fournisseurs de coller moi j'ai bien tout testé en premier sur la première commande je suis assez safe enfin assez secure comme mec je n'aime pas trop je fais toujours un test comme ça la première commande je la teste toujours dans mes locaux pour voir si tout est ok et ensuite donc ça me coûte un peu plus cher évidemment ça me coûte une dizaine d'euros de plus mais je perds une journée parce que du coup le produit arrive je vérifie tout il repart le lendemain ou le soir même si jamais c'est arrivé tôt le matin mais au moins c'est secure et après c'est stock Amazon en attendant le temps de tout ce truc-là on a fait une fiche produit optimisée donc fiche produit avec des photos optimisées Amazon donc le carton arrive dans les stocks Amazon c'est les équipes d'Amazon qui le stockent donc ils le mettent dans l'entrepôt et une fois que c'est bon ils valident l'offre entre guillemets et l'offre est disponible à la vente sur Amazon et à partir de ce moment-là c'est la partie marketing qui va se mettre en place pour faire ça bien résumé plutôt correct ok voilà très bien alors il y a quoi il faut stocker chez Amazon voilà j'ai plein de questions le truc c'est quoi qui pose une question le truc c'est que l'investissement économique certain taxe pareil compliqué tu peux nous rassurer c'est toujours pareil la question elle est assez simple peut-être t'as peur parce que c'est un peu l'inconnu c'est-à-dire que moi c'est pareil quand je me lance dans un domaine que je connais pas au début je flippe mais après moi je me forme je me forme et je me dis c'est pas si compliqué que ça on en parlait avec Romain avant le SEO ça fait flipper tu dis comment faire une annonce optimisée comment faire un article optimisé tout ça mais une fois que tu le sais en fait tu te dis c'est pas si compliqué que ça l'immobilier c'est pareil la bourse c'est pareil tous les domaines sont pareils c'est-à-dire que quand tu sais pas t'as l'impression que c'est super compliqué je suis d'accord moi quand on me dit ça forcément c'est le bordel chez moi ça sonne dans tous les sens et en gros c'est quand tu sais pas forcément ben voilà mais c'est pas plus risqué je viens de dire vous êtes là vous êtes avec Romain vous êtes dans le e-commerce monter un propre site c'est pas simple non c'est pour moi je trouve ça même plus complexe il y a plus de choses à savoir que vendre sur Amazon après l'import des produits c'est pour ça que je fais toujours une petite commande au début c'est pour ça que je dis aux gens surtout ceux qui ont un petit peu peur parce que moi j'en ai plein sur 1000 vous imaginez pas le nombre malgré le programme il y en a plein qui ont peur de faire le premier produit et je leur dis dans ces cas là faites une commande toute petite commande un produit à 1$ vous en prenez 50 on s'en fout de la différenciation c'est pas un produit vous n'allez pas devenir millionnaire avec ce premier produit mais au moins vous allez comprendre tout le process je leur dis vous mettez 100 balles sur la table et vous allez voir tout le process et à chaque fois ils ont fait ça et ils me disent ah ouais mais en fait c'était simple et hop derrière ils peuvent y aller sereinement donc j'aimerais te dire Bruno si tu as un peu peur fais une petite test toi fais un test tu fais vraiment un tout petit produit un produit à 1$ tu vas vendre 7 ou 8€ tu vas prendre 1 ou 2€ de bénéfice net mais au moins tu verras tout le process et tu verras qu'au final il n'y a rien de compliqué la douane au final les taxes et la douane tu vas recevoir un document et tu vas payer mais si tu sais déjà en amont que si tu rentres 100$ tu vas payer 20€ de frais de frais de TVA et 20€ de frais de douane tu n'as pas de surprise tu reçois le papier tu n'as pas de surprise si tu sais ce qu'il faut compter en amont les frais les frais FBA ouais ils sont relativement importants entre 7 et 15% de pourcentage sur la vente et ensuite on va avoir les frais d'expédition Amazon mais les frais d'expédition Amazon que ce soit eux ou toi qui les expédient il va falloir bien envoyer le produit donc au final ça revient au même même si tu as ton propre site tu utilises un frais Colissimo ou je ne sais pas quoi les frais Amazon c'est pareil les frais FBA c'est même la même chose sauf que tu n'as même pas besoin de l'emballer c'est un truc exact tu t'occupes de tout après donc ça c'est plutôt bien il y a une question c'est comment peut-on faire de belles marges sur Amazon avec des produits de l'épicerie inconnu du grand public c'est pareil il faut trouver des idées alors pas forcément toi je lui donne un cas je ne me rappelle plus moi c'était quoi le produit à 40% mais ce n'était pas un produit qui était forcément très cher mais après en épicerie il y a des produits qui ne marchent pas j'ai vu des membres qui m'ont fait des retours les produits que tu vends 8 ou 9 ou 10 euros en épicerie vu que les frais d'Amazon ils vont prendre plus de la moitié grosso modo ce n'est pas très intéressant après moi je pense que les produits les mieux ça va être des produits que tu vas vendre au moins 20 euros donc là tu vas faire une différenciation surtout par la quantité il y a beaucoup de produits en épicerie qui sont vendus sur 100 grammes 200 grammes 300 grammes ben ouais mais les gens au final quand tu étudies un peu Amazon et que tu connais tu vois que les gens ils cherchent du 1 kilo ben vendu il y a du 1 kilo ça te fera monter le prix et les frais Amazon seront noyés dans un plus gros prix de vente ça qui fait que ton pourcentage par exemple des frais d'expédition seront noyés sur 20 euros au lieu de 10 c'est là où tu vas tirer des marges donc ne pas faire de cheap moi je ne fais rien de cheap tout est cher entre guillemets mais tout est bien c'est tout est mieux en général j'essaie de faire vraiment le mieux que la concurrence que ce soit mes produits les programmes les formations tout mais tout est plus cher mais aussi c'est pas la même qualité ce qui fait que les gens sont prêts à mettre plus cher pour un truc mieux donc c'est comme ça que tu vas pouvoir marger mais si tu commences à tirer des prix comme prendre du lait de coco par exemple et faire comme tout le monde ben lait de coco il est vendu à 10 euros et moi j'ai fait les calculs les mecs franchement s'ils prennent 1 euro par pot c'est le bout du monde même en ayant négocié des prix de malade t'as 1 euro par pot donc ça fait 10% bénéficiaire moi sincèrement je ne suis pas sur un produit comme ça je ne me fais pas chier à faire une marque des trucs pour 1 euro non je préfère trouver une solution faire un truc où je vais gagner 3, 4, 5 euros sur un type de produit comme ça d'accord moi c'est ma stratégie c'est pas c'est pas la stratégie c'est ma stratégie en tout cas dans tous les domaines je trouve que tirer vers le haut ça te permet d'être plus efficient j'aime bien ce mot mais de mettre quand tu mets quelque chose en place c'est un truc qui va te rapporter donc pas vouloir faire un truc pour 1 euro et tu peux faire du PL sur de l'épicerie ? bien sûr bien sûr il y a beaucoup de marques blanches donc c'est le même concept mais en gros tu as trouvé un producteur par exemple je ne sais pas la dernière fois j'ai trouvé comment ça s'appelle les bâtons de réglisse les bâtons de réglisse on a c'était dans un coaching collectif que j'avais fait avec des membres il y avait 3 il y avait 3 ou 4 membres je ne sais plus c'était 4 ou 3 et on avait fait comme ça un coaching collectif et en gros on avait trouvé les bâtons de réglisse et on a trouvé le fournisseur en 2 secondes sur internet et on s'est rendu compte qu'en fait ils étaient 2 ou 3 à vendre des bâtons de réglisse et tout venait du même fournisseur donc en gros le fournisseur lui produit les bâtons de réglisse et les autres ils font leur marque ils demandent au fournisseur de coller les étiquettes etc les marques blanches il y en a énormément d'épiceries ce qui simplifie vachement le principe je ne savais pas d'accord il y en a beaucoup ok bon à savoir je ne savais pas alors attends il y en a d'autres avec des fruits sur un pièce smartphone j'ai compris ça une question à la fois tu arrives à couvrir les frais de stock Amazon car le commercial m'avait annoncé des prix exorbitants sur les frais de stock Amazon les frais de stockage non les frais de stockage on est à peu près je ne vais pas dire de connerie je crois qu'on est à 10 euros ou 15 parce qu'ils ont changé je ne me rappelle plus de la grille je crois qu'on a 10 euros du mètre cube par mois et un mètre cube on en fout quand même des produits sur un mètre sur un mètre sur un mètre c'est 10 euros pour un mètre cube ce n'est pas ça qui va te ruiner sincèrement avoir tes propres locaux ça te coûte vachement plus cher parce que tu as ta taxe foncière si jamais ton propriétaire tu vas avoir les frais etc moi je ne crois pas avec cet un allié il n'y a pas il n'y a pas photo d'accord ok donc Bruno juste pour te répondre Brénom oui oui effectivement Olivier expliquait qu'il est réceptionnel sa première commande il la regarde il scoute un petit peu ses produits et il renvoie ensuite à Amazon donc effectivement ça passe par chez lui qu'il contrôle et ensuite il renvoie à Amazon voilà la première commande en seulement oui oui après c'est automatisé mais je fais toujours moi je suis ça c'est un petit conseil que je donne aussi avec les fournisseurs chinois parce que ça fait quand même 10 ans que je suis affaire avec eux et j'ai remarqué un truc à part des rares exceptions la première commande c'est toujours nickel la deuxième c'est un peu moins bien la troisième c'est un peu moins bien et arriver à la cinquième c'est le bordel il faut toujours leur mettre la pression c'est triste à dire mais avec les chinois le jour où tu commences à te relâcher ils te font de la merde les délais sont super longs ils ne codent plus les bonnes étiquettes ou ils ne collent pas les étiquettes ou le produit ça va il y a toujours des trucs qui ne vont pas moi j'aime bien je dois bien souvent leur mettre un petit coup de pression de les mettre en concurrence avec d'autres fournisseurs assez régulièrement mais c'est une stratégie qui est un petit peu bâtard mais qui me permet au moins juste déjà en termes de qualité de maintenir dans le temps parce que ça c'est franchement c'est vraiment chiant d'accord parce qu'après à terme toi tu fais donc livrer directement aux entrepôts Amazon mais justement pour contrôler s'il y a un défaut comment ça se passe Amazon ils te le disent ça ? non je fais un contrôle directement à l'usine soit je prends un prestataire externe de contrôle de qualité ça dépend des commandes quand c'est des petites commandes quand c'est produit enfin c'est une commande de 2000 euros ou 1000 euros je ne vais pas prendre un prestataire externe qui va coûter 100 euros ça fait 10% donc là je vais leur demander des photos je leur demande des photos et en général les gars ils bossent quand même bien parce que derrière il y a quand même un système de notation sur Alibaba qui comme sur Amazon ils ne font pas trop de conneries non plus puisque souvent les délais sont un peu plus longs c'est pour ça qu'il faut leur mettre un peu la pression il ne va pas être trop cool avec eux les chinois sinon ils sont vite vite européanisés ils sont vite les français je dis ça les chinois mais les fournisseurs français sont encore pires donc c'est encore pire les fournisseurs français dès la première commence c'est souvent le bordel à part de l'exception mais donc voilà il faut toujours faire gaffe à ça d'accord c'est vrai ok alors je préfère aussi trouver un client et gagner 10 euros que 10 clients à 1 euro alors Pierre il a raison alors je ne sais pas si c'est Pierre-Louis moi je ne vois que les premières lettres mais c'est beaucoup plus facile de vendre un produit à 1000 euros que 100 produits à 10 euros ou 10 produits à 100 euros ça c'est clair et net il faut convaincre une seule personne alors que l'autre il faut convaincre 10 personnes à 100 euros il faut mieux vendre des produits chers donc si vous avez le budget pour vous lancer lancez-vous sur des prix de vente à plus de 50 euros parce que déjà il y a beaucoup moins de concurrence parce que du coup le lancement coûte plus cher il y a moins de concurrence et au final vous ferez peut-être moins de ventes vous aurez moins de SAV j'ai vu une question comme ça qui disait c'est encore pire Louis tu as moins de SAV tu as moins de clients à gérer et c'est ce que je disais à Romain c'est que moi j'ai dû freiner un peu mon développement sur mon programme parce que j'avais trop de monde j'ai monté un peu les prix pour avoir moins un petit peu moins de clients mais surtout être plus qualitatif donc il faut mieux avoir moins mais de meilleure qualité dans les produits d'information c'est valable pour tout effectivement tu disais juste pire Louis la meilleure raison est incluse dans les frais de stockage non il y a trois types de frais sur Amazon tu as les frais de stockage mensuels qui sont à peu près 10 euros par mois et 10 mètres cubes on va avoir les frais d'expédition donc là c'est les frais Amazon FBA ce qu'on entend souvent donc là ça va être le picking donc par exemple le stock il est dans l'entreprise Amazon tu as un mec un salarié qui va prendre le produit il va le mettre sur un tapis roulant il va être emballé et il va être expédié c'est ça les frais d'Amazon FBA c'est ça et après on va avoir les frais de mise en vente donc c'est un pourcentage sur le prix de vente pour utiliser le service enfin pour utiliser la plateforme Amazon d'accord alors si je vais capter pour trouver le produit idéal il faut une bonne marge un produit qui ne prend pas beaucoup de place avec un fournisseur local pas forcément ça c'est là tu m'as dit les trucs top pareil j'ai une vidéo où je dis le produit idéal c'est une toute première vidéo donc il faudra aller voir sur ma chaîne c'était il y a à peu près un an j'expliquais quel était pour moi le produit idéal évidemment moi je préfère utiliser l'avion donc ça va être un produit qui va être plutôt léger qui sera plutôt solide sans obsolescence etc moi je préfère tout ça sur 6 types de produits mais ce n'est pas une vérité absolue tu peux faire des plus gros produits qui fonctionnent bien également moi je préfère les faire venir par avion parce que c'est beaucoup plus facile à gérer d'accord après si tu arrives à du local c'est encore mieux mais il y a plein de trucs que tu n'auras pas en local parce qu'il n'y a pas énormément d'usines en France mais il ne faut pas voilà c'est plus c'est un peu fini ce temps-là donc ça a beaucoup de prestataires tu as beaucoup de revendeurs mais tu n'as pas beaucoup d'usines qui vont produire de la fourniture entre guillemets des vêtements par exemple en France ça va être galère à trouver des vêtements ça va être chaud il y a plein de produits les produits high-tech les produits à base de silicone ou de plastique c'est assez dur à trouver en France également donc voilà il n'y a pas que ça mais effectivement Catherine des bonnes marges oui moi c'est ma stratégie je préfère faire des belles différenciations des belles plus-values et vendre des produits plus chers que mes concurrents mais je vous garantis que ça se vend même moi j'ai des produits où je suis à 30% 40% de plus que mes concurrents mais l'offre n'est pas du tout la même c'est des fois j'ai déjà la qualité du produit qui peut être différente l'expérience client va être différente donc je vais avoir des bonus des guides pratiques je vais avoir une garantie je vais avoir peut-être une garantie à vie moi en téléphonie je faisais une garantie à vie sur tous les produits ça c'est pas la même chose les produits étaient différents j'avais des grosses différenciations sur la téléphonie même dans les sextoys j'avais des coffrets cadeaux alors que les autres les vendaient dans des pochons plastiques pourris moi j'ai des coffrets cadeaux donc les prix n'étaient pas les mêmes ils n'étaient pas du tout les mêmes mais le service n'était pas le même d'accord se différencier quels sont tes critères de sélection pour choisir un fournisseur alors ça c'est pareil il y a encore une autre vidéo sur ma chaîne YouTube où j'expliquais exactement comment choisir dans le dessous vous aurez le lien de ta chaîne je crois que ça s'appelle comment choisir un fournisseur sur Alibaba donc je vous montre tous les trucs je regarde l'ancienneté je regarde son taux de retour son taux de retour par mail je regarde ses notes et je regarde ses volumes de vente parce qu'en général plus tu vois des volumes plus ils ont des meilleurs tarifs en général et les gars bossent dur d'accord moi je regarde ces quatre critères là en général ok intéressant je veux dire en plus si c'est Amazon qui met les étiquettes tu les factures c'est qu'Amazon met les étiquettes ah oui non alors là c'est parce que Thierry il n'est pas formé ça se voit parce que tu peux facilement en fait les étiquettes tu les envoies à ton fournisseur et c'est lui qui va te les coller gratuitement j'ai rarement vu moi ça ne m'est jamais arrivé un mec me dire je ne te les colle pas parce que moi si je lui dis tu ne les colles pas je ne prends pas les produits en gros tu lui envoies les étiquettes en PDF et lui va les imprimer les coller sur tes produits tu gagnes énormément de temps et derrière tu gagnes énormément de temps en manutention parce que ça n'a pas besoin de le faire et moi ça m'est arrivé comme quoi des fois j'ai un produit comme ça il y a 6 mois je faisais autre truc j'ai oublié de lui envoyer les étiquettes il est arrivé sans les étiquettes j'étais dégoûté 500 produits comme ça sans étiquettes j'ai oublié de se les faire moi-même et j'étais dégoûté comme quoi des fois les cordonniers sont les moins murs chaussés j'ai oublié de faire ça ça arrive ça arrive est-ce que tu vends qu'en France ? non 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 Amazon Europe et j'ai vendu pendant 4 ans de 2014 à 2018 sur Amazon aux Etats-Unis ok c'est un autre level mais j'avais vraiment des bons trucs sur les Etats-Unis parce que le marché est tellement énorme que même si tu n'es pas tout à fait devant tu vends quand même même des fois tu vends plus que l'Europe donc c'est énorme c'est vraiment énorme Amazon aux Etats-Unis c'est énorme mais ça demande une autre logistique alors maintenant ça s'est beaucoup simplifié mais moi à mon époque la logistique c'était assez chiant d'accord c'était assez chiant à gérer et quelqu'un qui vend sur Amazon maintenant il se met en France il peut vendre sur plusieurs marketplaces enfin plusieurs Amazon en fait tu peux vendre les 5 Européens France alors l'Angleterre je vais le mettre à part France, Italie, Espagne, Allemagne et donc là pour l'instant c'est sans forcément avoir de numéros de TVA dans chaque pays par contre l'Angleterre depuis le Brexit il te faut un numéro de TVA UK pour pouvoir vendre aux Etats-Unis mais j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique comment avoir un numéro de TVA UK donc on ne va pas dire qu'il faudrait pouvoir regarder sa chaîne mais presque donc je vais te faire encore bien le lien en dessous je crois que j'ai fait 150 vidéos donc forcément j'ai traité un peu tous les sujets les vidéos sont intéressantes je n'ai pas tout vu mais j'en ai vu pas mal et c'est très intéressant d'accord ok donc pour les plateformes on peut vendre sur Amazon 5 plateformes Amazon alors attends pourquoi la Marketplace Amazon n'est pas une autre c'est la plus grosse comme je l'ai dit en fait ça a été une évolution à la base quand je me suis lancé en 2009 Amazon ils avaient déjà l'expédient par Amazon ce qui était déjà en 1 an plus et déjà il y a 10 ans je me suis dit c'est quand même pas mal ça parce qu'il faut savoir que comme nous on vendait des tout petits produits la grille tarifaire Amazon n'est pas forcément très intéressante d'envoyer des produits des stocks Amazon vers la Fnac c'était à coûter 6 euros sauf que nous on vendait des produits avec un panier moyen à 10 euros donc la vie complique il fallait avoir deux stocks donc on avait notre propre stock pour gérer nous-mêmes on faisait l'expédition vers Fnac Cediscount avec notre propre stock et on avait un stock Amazon et au fur et à mesure du temps arrivé à 2013-2014 Amazon a commencé à vraiment exploser et c'est à ce moment-là que les ventes ont commencé à prendre des proportions de 70-80% du chiffre d'affaires et forcément on va où c'est le plus facile et où c'est le plus rentable donc on a commencé à sortir un peu de certaines places de marché d'autres on a eu des soucis avec Cediscount j'en ferai bientôt une vidéo d'ailleurs parce que Cediscount ils m'ont mis pas mal dans la merde en 2017 avec leur service donc eux ils vont me prendre cher dans la prochaine vidéo donc voilà et sincèrement en termes de déficience de plateforme il n'y a pas de confiance tu prends eBay la Fnac c'est pas mal la Fnac franchement c'est une bonne boutique une bonne place de marché mais ils ont 4 ou 5 fois moins de visites par mois alors maintenant avec Darty je pense que ça s'est un peu amélioré parce qu'ils ont fusionné mais moi j'étais avant la fusion donc moi je n'ai pas revendu sur la Fnac depuis mais on avait les résultats pas mal mais ce n'était pas comparable on faisait des journées à 300-400 euros de chiffres sur la Fnac alors qu'on faisait des journées à 3 000 sur Amazon voire 4 000 donc on en avait 10 fois plus sur Amazon parce qu'il y avait quasiment 17 ou 18 millions de visiteurs uniques alors que sur la Fnac il y en avait 4 millions oui c'est clair ils sont larges en termes de trafic il n'y a pas à Torty ah non c'est clair c'est clair moi j'avais juste une question en parallèle quand tu fais du Amazon FBA tu peux vendre sur les autres plateformes aussi ou pas bien sûr tu peux vendre sur Cdiscount tu peux vendre sur Price Minister tu peux le faire ça bien sûr sauf que ça va dépendre de ta logistique c'est à dire que si jamais tu as des produits qui sont expédiés en équivalent de Colissimo tu n'as pas d'embrouille tu veux te servir du stock Amazon pour fournir directement les ventes de Cdiscount de la Fnac etc mais moi la problématique que j'avais c'est que c'était des petits produits tu vois par exemple comme des coques comme ça qui partaient en lettres en lettres suivies sauf que à l'agrément il y a un peu changé mais moi à mon époque quand j'avais encore toutes les boutiques le fait d'expéditer de ton stock Amazon derrière Cdiscount par exemple ça coûtait 6 euros sauf que moi je vendais des produits à 10 euros ça veut dire que ça coûtait trop cher j'ai oublié d'avoir des lettres suivies donc c'est pour ça que j'avais deux stocks mais par contre j'avais une autre société où les fameux sextoys eux ils partaient en Colissimo il n'y avait pas de problème là-dessus j'utilisais Fastincom d'ailleurs pareil j'ai fait une vidéo là-dessus où je montre c'est un logiciel qui te permet de tout synchroniser automatiquement et en gros tu peux tu rentres tout dans le logiciel et tu sais que c'est le stock Amazon qui va fournir tout le reste en automatique avec des flux automatiques c'est-à-dire qu'en gros quand ça va te décrémenter ou incrémenter un produit partout enfin c'est un truc de dingue c'est vraiment c'est un outil même nécessaire pour le faire ça ouais ça c'est vraiment un truc de dingue et il faut vendre un minimum parce que c'est quand même assez cher par mois et 10 ventes par mois c'est pas intéressant mais dès que tu commences à bien tourner c'est vraiment un truc d'ouf d'accord d'accord intéressant alors tu commandes sur Alibaba ou Aliexpress car Alibaba souvent avec les frais de port ils sont souvent plus chers qu'Aliexpress au final non mais parce qu'Aliexpress tu vas avoir des revendeurs à l'unité c'est-à-dire qu'en gros Aliexpress si tu veux une pièce mais nous on achète 200, 500, 1000 pièces sur Aliexpress et tu ne les auras pas ça donc ça n'a rien à voir en fait c'est après Alibaba reste que des revendeurs il faut savoir que la plupart 99% des vendeurs sur Alibaba ne sont pas des usines vous avez vu des revendeurs oui eux vont se vendre directement dans des usines mais ils sont plutôt focalisés sur des commandes de plusieurs centaines voire milliers de pièces après eux ils vont travailler directement avec les usines Aliexpress on va être plutôt sur du revendeur à l'unité oui d'accord tu as aussi quand même des revendeurs sur Alibaba je crois non Alibaba il n'y a pas mal de revendeurs ou c'est des intermédiaires ou c'est directement oui c'est des intermédiaires pareil c'est très très dur si tu ne vas pas sur place tu n'auras quasiment jamais d'usine d'accord mais au final moi pour avoir déjà travaillé directement un peu avec les usines les conditions ne sont pas les mêmes non plus c'est-à-dire qu'en général quand tu vas travailler avec l'usine directement les quantités minimum sont beaucoup plus grosses ok la différence de prix n'est pas forcément très très importante d'accord moi je préfère perdre sur un produit que je vais acheter je ne sais pas 8 dollars je vais acheter 8 dollars 50 chez un revendeur et 7 dollars 80 chez le fournisseur sauf que le fournisseur va me demander 2000 pièces alors que l'autre ne va m'en demander que 200 d'accord et comme je l'ai déjà dit je suis assez sécure surtout quand c'est des nouveaux produits je ne prends pas 2000 pièces je vais en prendre 200 j'ai un poil moins margé mais le risque est moins important quitte après et au final derrière quand on va rentrer sur du 1000 sur du 1000 ou 2000 pièces le quart de prix est très faible on va être sur des quelques centimes de dollars ce qui fait que ce n'est pas forcément ce n'est pas forcément super intéressant d'accord ok alors je suis le fournisseur car j'ai le stock depuis plusieurs mois et je ne connaissais Amazon je suis abonné sur tous les sites Amazon européens j'ai interrogé dernièrement le coach Amazon et il ne savait pas si on pouvait se servir du stock Amazon pour fournir d'autres places de marché bah non c'est étonnant c'est qui le coach Amazon ? c'est quoi ? c'est la plateforme c'est le service client je pense bah tu nous répondras alors si c'est le service client ouais il a dit oui le service client c'est des toccards je te le dis tout de suite c'est des mecs qui ne connaissent rien c'est juste des sons artistes donc les gars tu leur poses une question là-dessus ils ne comprennent rien ils ne comprennent rien et le pire c'est quand ils viennent t'appeler pour te donner des cours sur les campagnes en PPC alors que les gars c'est des toccards et ça c'est vraiment très drôle parce que les gars ils te disent oui il faut tout mettre en automatique parce que c'est beaucoup plus avantageux pour Amazon oh ils ne se disent ils ne connaissent rien moi ça me fait bien la raison alors les commerciales sur AliExpress et Alibaba ce sont d'énormes open space avec un mec ou une femme devant un PC aucune usine c'est ça ouais ouais Alibaba versus DHgate pareil les deux sont bien voilà j'utilise beaucoup plus Alibaba mais j'utilisais beaucoup DHgate avant ouais les deux sont bien franchement DHgate c'est en gros ou je croyais que c'était particulier comme AliExpress non c'est pareil c'est comme Alibaba ah ok je croyais que c'était comme d'accord ok ok c'est lui qui m'a appelé d'accord pour Amazon ok si tu avais un conseil oui qu'il y a une personne qui veut se lancer donc un budget on disait 1500 euros à peu près quand même pour créer mais essentiellement ce que j'ai bien compris c'est créer du PL ou primate label créer ta propre marque ouais c'est là où tu as plus d'avantages et plus de ouais bah c'est tu te protèges tu te protèges vachement plus il n'y a personne personne si un mec vient tu pourras le dégager vachement plus facilement tu as une stratégie de marque donc tu vas vendre plus cher et donc là il y a une question il faut absolument déposer une marque ça marque idéalement oui après si tu ne la déposes pas tu perds l'avantage tu perds l'avantage de protection donc c'est un peu dommage d'accord et aussi il ne faut pas oublier que créer une marque c'est créer un actif et moi quand j'ai revendu mes sociétés en 2018 je les ai vendus cher parce qu'il y avait des marques il y avait des marques dont une qui était très bien positionnée dans le marché européen sur la téléphonie c'est ça que mon ancien associé a racheté au final d'accord parce que si tu ne fais pas de marque tu ne vends que des produits génériques imaginons tu veux revendre ton business ça ne vaut rien parce que n'importe qui peut le faire par contre les marques là les marques ça c'est intéressant donc c'est vrai que moi je dis toujours à mes membres faites des marques parce que si vous en faites une et qu'il marche bien comment vous allez pouvoir la revendre c'est comme un site internet tu vois tu fais un site internet bah c'est un actif tu peux le revendre le site d'affiliation tu peux le revendre parce que tu vas créer quelque chose tu vas générer du chiffre donc une marque ça reste un actif donc moi je considère que c'est vraiment indispensable d'accord Bruno il dit 1500 euros pour démarrer toute ta formation ah non là 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 je t'ai dit que je vendais cher donc non tu ne peux pas 1500 euros avec la formation non c'est 1500 euros sur le projet Amazon moi mon programme il tourne dans les 1000 euros donc en gros si tu veux te former plus te lancer on va être à 2005 ouais c'est ça mais ça c'est pareil j'ai juste fait un petit aparté j'ai beaucoup de membres qui me disent enfin beaucoup de personnes qui me suivent qui disent que c'est cher je leur dis des gars réfléchissez un truc là moi je ne forme pas des gars qui veulent gagner 10 euros par mois déjà moi je suis assez cash moi les gars qui me disent ouais je veux gagner 20 euros par mois ils n'ont pas ton droit moi je forme des gens qui sont salariés qui veulent changer de vie pour devenir libre donc sincèrement est-ce que 2500 vals pour prendre ton instant en main c'est cher non c'est rien du tout c'est que dalle et derrière ouvre un magasin physique et tu vois si ça va coûter 2500 euros ça va coûter 100 ou 200 000 euros donc 2500 euros pour lancer un business avec une stratégie de marque c'est vraiment que dalle enfin moi c'est mon point de vue c'est voilà il faut savoir ce qu'on veut on ne peut pas avoir le beurre l'argent du beurre et que la crémière ce n'est pas possible dans le moment si on veut changer de vie on ne change pas de vie avec 10 euros en tout cas avec moi ce n'est pas possible on est d'accord tu as une question pour ça aussi on peut payer plusieurs fois ouais alors là pour l'instant il n'y a rien à vendre c'est à dire que là jusqu'à début juin le programme est coupé comme je le disais à Romain on est quasiment 1000 donc là j'ai fait il y avait du 1er au 8 mai il y avait une heure spéciale donc depuis le 8 mai il n'y a aucun programme de dispo il va revenir en juin et évidemment il y a des paiements en plusieurs fois il y a un paiement en une fois deux fois quatre fois et même huit fois donc sincèrement tu vois c'est on va tourner sur des démensualités à 150 euros à peine si tu te démerdes bien normalement à partir du 4ème mois même voire le 3ème mois c'est tes bénéfices qui payent le programme donc sincèrement c'est ouais ça vaut le camp c'est c'est un investissement c'est exactement ça il y a des gens c'est pareil une fois il y a un mec qui m'a fait marrer il m'a demandé le prix du programme et je lui ai dit voilà il était à 1000 euros et il me dit ouais mais tes concurrents sont à 500 je vais chez eux parce que c'est moins cher et je lui ai dit ah parce que tu achètes un programme parce que tu achètes un prix en fait tu achètes un programme parce que c'est pas cher et là moi je suis assez taquin je lui ai dit bah ouais sauf que si tu vas acheter un prix va chez eux si tu veux changer de vie tu viens chez moi moi je n'achète pas un programme pour le prix j'achète le programme pour ce qu'il va me permettre de faire si derrière encore une petite histoire j'ai acheté un programme sur l'immobilier il y a un mois le programme m'a coûté 3000 euros mais c'est pour acheter des immeubles ah mais sauf que 3000 euros le premier immeuble que j'achèterai bah avec ce programme il sera largement rentabilisé donc on s'en fout en fait du prix qu'on met de départ ça va dépendre ce que ça va te permettre d'obtenir exactement moi je vois ça comme ça et je me forme tu vois ça c'est pareil je disais à Romain avant j'ai pris le programme de Fred Zibet il y a quelques temps j'ai pris un programme sur l'immobilier un programme sur Instagram je me forme pas mal aux Etats-Unis j'ai investi environ 30-40 000 euros par an sur moi-même et je vous garantis que les 30 ou 40 000 ils se transforment souvent en 500 000 euros donc on s'en fout c'est pas grave ça dépend ce que ça t'amène c'est sur toi qu'il importe c'est les bénéfices que tu veux en tirer finalement c'est la valeur que ça va t'apporter sur toi exactement je suis d'accord même un programme à 10 000 euros si derrière il permet de générer des trucs de malade c'est pas cher on est d'accord on est d'accord c'est la valeur parce que tu peux donner après au programme que tu fais de toute façon ça te forme toujours et puis sur internet peu importe Amazon le référencement il faut toujours se former tout le temps tout le temps parce qu'on comprend plein de choses ça évolue grave ça évolue tout le temps et après si tu veux te créer des actifs vu que tu es la bonne enseigne avec Cédric 17 créer des actifs il faut investir un peu dans la bourse immobilier etc ouais moi je ne suis pas sur ces 4 piliers mais lui ouais ouais c'est une stratégie comme une autre mais c'est vrai c'est vrai qu'il est intéressant si tu fais du PL si ton produit ne vient pas marcher tu t'en fais quoi comment tu gères le produit alors il n'y a pas il n'y a pas 15 milliards de possibilités déjà normalement il y a quand même toute une étude avant c'est à dire qu'en gros comme on part du principe qu'on va vendre on vend des produits qui se vendent déjà bien et on les améliore ce qui fait que déjà le risque de ne pas le vendre il est quand même très faible sincèrement parce que ce n'est pas comme si on partait sur une idée une supposition on va prendre un produit imaginons ça c'est le top des ventes on va partir sur un produit comme ça on va dire ok on va regarder ce qui ne va pas on va regarder les avations négatives et on va répondre aux avations négatives en essayant de trouver le produit parfait entre guillemets ce qui fait que derrière si tu mets des stratégies de campagne publicitaire tu vas mettre en lumière un produit qui est mieux que ce qui se vend déjà donc déjà le risque de ne pas vendre il est quand même très faible mais imaginons on a fait un peu de surstock il y a un truc qui ne va pas on a plusieurs possibilités on peut utiliser donc les moyens que Amazon te donne en faisant des ventes flash ou des promos qui vont te permettre de liquider un petit peu et après dans le pire des cas alors chose qui m'est arrivée beaucoup en téléphonie mais c'était parce que j'avais une stratégie avec beaucoup de références il y avait beaucoup d'obsolescence en téléphonie c'est pour ça que je dis souvent que la téléphonie c'est assez compliqué parce qu'en général on peut avoir des téléphones qui marchent bien pendant un mois puis qu'on va avoir des soucis et après la possibilité ça va être de les revendre à des grossistes souvent au Maghreb donc eux ils vont ils vont te revendre ça sur le marché ou des trucs comme ça on peut après les revendre comme ça moi c'est ce que j'osais sincèrement depuis que j'arrête la téléphonie je n'ai quasiment pas d'un vendu ou en tout cas comme je n'ai pas d'obsolescence si j'ai un produit qui se vend un peu moins bien c'est que des fois c'est un peu saisonnier j'ai un produit qui est plutôt Noël donc c'est sûr qu'au mois de mai ce n'est pas la folie donc là pour l'instant il est un peu stagnant mais je peux le revendre l'année prochaine je peux me revendre en 2022 2023 donc ce n'est pas très rare c'est à dire qu'en gros on n'a pas trop d'obsolescence donc c'est un peu voilà si c'est un peu saisonné je laisse faire donc là depuis un an je n'ai pas vraiment de problématique de stock donc ça va et après c'est surtout éviter des produits avec obsolescence c'est ça le plus gros risque d'accord je veux juste comment on va augmenter ses prix et le truc c'est que certains mecs incompétents vendent aussi des programmes 3K on en parlait avec Romain juste avant c'est que le truc c'est qu'il y a énormément de formateurs qui sont formateurs depuis deux mois ils ont eu un mois de résultats et ils font une formation alors là je vais encore cracher sur le dropshipping mais les dropshippers il y en a énormément qui font ça les gars ils ont fait un truc et on ne sait même pas si c'est vraiment eux et ils n'ont sûrement pas utilisé la stratégie pourrie qui t'explique dans le programme et éclamant après concrètement voilà on voit sur le long terme ceux qui ils font souvent des one shot c'est à dire qu'ils vont être là pendant deux trois mois il y en a eu des gros qui ont disparu là récemment pas forcément dans mon domaine il y a eu aussi d'autres qui ont disparu littéralement après avoir vendu des trucs très chers et voilà après il faut il faut faire attention il faut se renseigner moi quand je me forme je me forme souvent avec les meilleurs du domaine Frédéric Zibet en SEO tu sais que tu n'as pas de soucis le gars c'est maestro en SEO tu sais que c'est carré donc tu prends son run il va les yeux fermés moi je me renseigne un peu il y a des gens des fois je suis désolé mais des fois les clients sont un peu cool aussi ils vont acheter 3000 euros à une formation à un mec qu'ils n'ont jamais entendu parler ils ont vu une vidéo YouTube ils m'ont acheté un point mais moi je me renseigne un minimum tu vois je vais voir un peu ce qu'il fait je veux des preuves et moi j'ai apporté des preuves énormément dans mes vidéos pour le montrer et après voilà tu prends ou tu ne prends pas mais au moins tu sais où tu vas exactement est-ce que tu fais du PL sur une niche bien distincte ou sur un produit précis la réglementation européenne impose deux ans de garantie sur les produits comment ça se passe il y a des bonnes questions alors les stratégies de PL il y en a trois il y a trois grosses stratégies on va avoir une stratégie ce que j'appelle un peu fourre-tout donc on a une seule marque pour tous les types de produits ce n'est pas forcément une stratégie alors c'est la stratégie la plus facile mais par contre tu as une marque par exemple Planiard tu as un Planiard et tu vas faire tous tes produits Planiard donc des sextoys des couches pour bébés des stylos Planiard tout Planiard stratégie numéro un bon pas terrible stratégie numéro deux la stratégie par produit c'est-à-dire que tu vas faire les sextoys Planiard les sextoys les couches culottes Romain les stylos Jean-Pierre etc donc un produit égal une marque franchement ça fait beaucoup de marques donc ce n'est pas forcément très judicieux non plus et la stratégie qui me semble la plus efficiente ça va être une catégorie épicerie une marque en épicerie une marque en sport une marque en hygiène santé une marque en vêtements une marque par type de une marque en cuisine qui fait que là tu as quand même énormément de possibilités de faire des produits avec une seule marque et pour moi c'est celle que je trouve la plus équilibrée c'est une bonne question et une bonne réponse parce qu'effectivement c'est intéressant d'accord et pour la garantie effectivement il va falloir garantir tes produits deux ans puisque c'est la réglementation européenne donc après ça c'est à négocier avec ton fournisseur de voir si jamais tu as un problème avec ton produit de faire un échange standard donc par exemple si tu as eu 10 je ne sais pas moi tu as eu 10 10 trucs qui n'avaient pas dans la prochaine commande tu vois avec lui pour qu'ils t'en envoient 10 gratuitement après l'idée c'est de faire attention sur les types de produits que tu vends les produits high-tech on va surtout avoir des problématiques avec des produits high-tech parce que sincèrement les autres produits n'ont pas forcément des grosses problématiques de garantie les produits high-tech oui donc c'est pour ça que je dis souvent de ne pas forcément partir sur du produit high-tech ou alors du produit high-tech high-level c'est-à-dire qu'en gros des trucs assez chers mais pas faire du cheap en high-tech parce que alors là vous risquez d'avoir pas mal de problématiques il y a pas mal de membres qui ont commencé avec ça avant de prendre le programme donc c'est des gens qui avaient déjà ça parce qu'un autre fournisseur qu'on connaît leur avait dit de faire ça qui était une idée géniale de vendre de high-tech à 3 euros tu sais des trucs vraiment pas chers sauf que on avait des taux de de fonctionnement de 20 à 25% je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est énorme que tu avais un tiers du stock ou un cinquième du stock qui n'était pas bon et là le fournisseur là tu ne peux pas voilà il faut changer il faut faire un meilleur ce signe etc d'accord en gros voilà le high-tech il faut faire attention moi je n'aime pas trop trop le high-tech ce n'est pas trop un truc qui ne vote qui ne vote des masses ok on a fait le tour de parmi les questions je fais juste un parallèle j'avais beaucoup aimé une vidéo que tu avais faite sur aussi là c'est un peu parallèle mais l'expatriation tu parlais de c'est sur les sociétés et j'ai trouvé la vidéo très intéressante marrante et en même temps avec un bon fondement parce qu'une fois qu'on commence à faire du chiffre d'affaires on a tendance à vite vouloir prendre la poudre des scampettes mais je conseille aux gens d'aller voir ce vidéo est-ce que tu répondais bien à la question et je trouvais que c'était intéressant ouais alors je ne me rappelle plus exactement ce que je disais dans la vidéo mais c'est pour revenir un peu sur les questions qu'on me pose souvent il y a des gars alors ça c'est pareil alors après on va dire que je suis assez taquin mais c'est vrai les gens des fois ils ne réfléchissent pas ils n'ont pas fait un seul euro de chiffre d'affaires mais ils veulent les gars se barrer j'ai dit mais les gars vous n'avez pas fait un euro je fais qu'est-ce que vous voulez vous barrer ce n'est pas intéressant il faut savoir un truc c'est que encore une fois je dis bien en société attention quand on commence à générer un chiffre d'affaires de 30 000 euros par mois à peu près ce qui est rien franchement 30 000 euros ce n'est pas énorme 30 000 euros de chiffre d'affaires allez voir un avocat fiscaliste un bon avocat fiscaliste et dites-lui que vous voulez mettre en place un système de holding quand vous allez mettre en place un système de holding avec plusieurs sociétés je peux vous garantir que la France ça va être le meilleur paradis fiscal que vous trouverez dans le monde parce que vous allez pouvoir faire des optimisations qui font que vous paierez quasiment plus d'impôts et vous pourrez faire passer énormément de charges perso grâce à votre holding donc c'est très intéressant de faire ça moi c'est ce que je suis en train de mettre en place là en tout cas c'est complexe mais je peux vous garantir que je ne vais pas partir parce que je ne fais absolument rien de partir sachant qu'ici je vais avoir des optimisations de malade tout en étant dans l'égalité 100% en cas de contrôle il n'y a aucun souci parce qu'il faut connaître mais il faut avoir un bon avocat ok tu es situé où toi Olivier ? dans la région parisienne ok d'accord non voilà je faisais le parallèle je vous avais beaucoup aimé cette vidéo et c'était très vrai parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent demander comment on fait pour s'exiguer ils ne font même pas un euro de chiffre je trouvais ça marrant et c'est pourtant très vrai mais bon donc ça c'était le bon mais en tout cas je conseillerais vraiment vivement à tout le monde de regarder beaucoup de vidéos parce qu'il y a beaucoup de questions qui étaient intéressantes il y a beaucoup de questions que tu avais déjà répondu en vidéo sur ta chaîne YouTube il y a beaucoup aussi ce que j'aime bien les tutoriels que tu fais sur les scripts et ils me disent il y a pas mal de tutoriels que tu montres que tu t'expliques donc c'est intéressant donc je conseille aux gens d'aller voir sur ta chaîne YouTube je mettrai donc le lien en dessous et juste dernière question c'est quoi tu parles de holding ça c'est plus dans le montage fiscal ouais mais c'est pareil ça fait peur parce que tu connais pas mais de toute façon concrètement c'est pareil c'est pas compliqué tu vas créer des structures enfin fil une structure mère et tu vas générer les flux entre les structures oui en avoir des déficitaires des excellentaires et derrière tu vas réguler tu vas réguler comme ça puis à ce niveau-là je dirais que tu te fais accompagner ah mais t'es obligé t'es obligé après ça va dépendre mais sincèrement dès que tu vas créer une holding déjà moi je vous conseille plutôt d'aller voir un avocat fiscaliste plutôt qu'un expert comptable parce que ça c'est pareil petite chose ça c'est entre nous mais sincèrement que ce soit un expert comptable ou un notaire il va travailler pour l'État c'est-à-dire qu'en gros il va pas optimiser vos business alors que l'avocat fiscaliste travaille pour vous parce que c'est vous qui le paye ce qui fait qu'il va vraiment vous donner des conseils qui vont vous permettre d'économiser de l'argent un expert comptable moi j'en ai un et je lui dis juste de faire les écritures comme on voit avec l'avocat parce que sinon il va vous faire payer il va vous faire payer pour que l'État il n'ait pas de problème avec l'État vous n'aurez pas d'optimisation fiscale avec un expert comptable par contre un avocat fiscaliste oui et là je peux vous dire que c'est plus du tout le même niveau par contre moi je vous conseille de faire minimum 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois parce que sinon vous n'allez pas optimiser grand chose parce que c'est quand même pas grand chose il faut que ça vaille le coup aussi ça coûte quand même assez cher c'est-à-dire qu'un bon avocat fiscaliste vous allez lui dire bonjour ça va vous coûter 500 euros et après on va être sur du 300 euros de l'heure en hors-taxe donc ça va vite si vous faites 30 000 euros de chiffre et vous faites je ne sais pas 5 000 euros de bénéfice net c'est vraiment le minimum pour moi c'est le minimum d'accord expert comptable pas forcément c'est juste qu'il va il va interpréter les choses il va servir des lois en notre faveur alors que l'expert comptable il va servir des lois pour l'état donc c'est la différence mais tout ce qu'il y a au cas ce qu'il se fait c'est tout à fait dans les règles il n'y a aucun problème mais c'est juste qu'il va utiliser les bons leviers pour toi tout simplement ok 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 très bien je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions je ne vais pas te monopoliser plus longtemps en tout cas c'était très cool ça a permis de faire un retour sur Amazon ce que je ferais c'est qu'en off je te demanderais tous les liens que tu veux que je fasse apparaître je mettrais tous les liens en dessous de la vidéo il y aura notamment déjà ta chaîne YouTube parce qu'elle est très intéressante vraiment je pensais vite qu'on allait la voir et puis je mettrais tous les liens que tu juges nécessaire donc vous pouvez retrouver donc Olivier sur ces liens-là et puis sur sa chaîne son groupe sur Facebook est assez actif quand même sur YouTube surtout en tout cas je te remercie vraiment d'avoir participé encore une fois merci à vous c'était intéressant et puis sympa d'échanger parce que j'ai fait intervenir d'autres experts au préal que je connaissais déjà j'avais déjà rencontré lors de soirées parce qu'on faisait beaucoup de soirées webmaster à l'époque et là tu es un peu le premier que j'ai interview que je ne connais pas personnellement mais donc c'était plutôt très sympa et je pense que ça va donc certainement attirer des personnes vers toi ou en tout cas s'intéresser à Amazon NB donc je pense qu'il y a plus d'autres questions à partir de quand on pourra adhérer à ta formation il y a à peu près mi-juin c'est ça je pense qu'on va revenir au début juin puisque j'ai fait un programme pour Cédric à Nysette et je pense qu'on va avoir pas mal de gens qui vont me contacter parce que du coup j'ai fait tout un module e-commerce pour lui qui va arriver fin mai début juin et là à mon avis sachant que je les ai vraiment éclatés j'ai fait ça toute la journée la boche quand j'étais à Nysette je pense que je vais avoir pas mal de gens qui vont me contacter donc on me reverra sûrement à ce moment-là ok ok grosso modo courant juin d'accord tu vas être dans la mailing list de Cédric à Nysette je pense je ne sais pas comment il va trop diffuser mais on verra je ne suis pas exactement c'est un bon point pour toi ok et tu n'es pas intervenant aussi à la Q&R ? si si je suis intervenant donc avec Terra Trace en octobre sur un sujet Amazon et je serai aussi intervenant chez Alexandros au mois de décembre dans son premier à Paris ok vise succès ok et à mon avis je pense qu'en 2020 j'aurai pas mal pas mal de demandes également parce que du coup ça fera deux grosses conférences où j'aurai été visible donc je pense que ça c'est un truc qui me plaît bien conférences conférenciées c'est peut-être un truc qui m'intéresse pour 2020-2021 d'accord ça me plaît bien ça intéressant ça c'est un bon c'est un bon domaine c'est autre chose qu'Amazon mais du coup c'est un bon domaine parce que du coup tu t'expliques ça devant tout le monde tu as les gens physiquement qui sont là ouais ça c'est cool donc ça c'est classe ok écoute je vais doucement te laisser merci beaucoup Olivier encore une fois je mettrai donc je te donnerai tous les liens enfin je mettrai la vidéo je te montrerai et je mettrai tes liens en dessous puis après les gens te contactent et adhérer à ton groupe en réfugiant ils sont grands ok voilà donc merci encore à toi et puis écoute on échangera je t'enverrai un message sur Messenger pour les liens et puis voilà ok merci à vous merci à toi à bientôt salut Olivier ciao ciao